Bonjour, dans ce cours vidéo, je vous présente de quelle façon il est possible d'afficher le moniteur série à partir d'ArduBlockly. J'ai écrit quelques lignes de code ici pour utiliser le port série. La vitesse de communication est à 9600 V pour communiquer avec le module Arduino. Ici, la lecture va se faire sur la broche analogue 0. Ensuite, on va afficher la lecture qu'il va y avoir sur la broche à toutes les 250 ms. Donc, normalement, ce qu'on va faire, on va venir téléverser le programme à l'intérieur du module Arduino comme à l'habitude. Cependant, directement à partir de l'ArduBlockly, il n'y a pas de moyen d'avoir accès au moniteur série. Donc, une fois qu'il a terminé son téléversement, ce qu'on va faire, on va venir dans le programme. On va aller OpenSketch in IDE. Et là, dans notre IDE Arduino, on va être capable d'accéder au moniteur série. La première chose qu'il faut faire, par exemple, c'est de venir vérifier dans l'outil, est-ce que c'est le bon port de communication qu'on a. Donc, moi, c'est le port 28, il est correct. Et par la suite, dans le haut coin supérieur droite, on va avoir le moniteur série. Donc, on va tout simplement peser dessus. Et là, on voit les valeurs défiler. Donc, si je viens influencer mon capteur qui est sur la broche A0, on est capable de voir que les lectures changent actuellement. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va utiliser notre moniteur série. Si on veut revenir à notre programme, on est tout simplement à fermer notre IDEA, venir faire les modifications et re-téléverser le programme dans notre module Arduino. Et on va pouvoir faire les modifications et re-téléverser le programme dans notre module. Sous-titrage ST' 501